Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pourrais marcher dans ces rues pendant des jours sans en découvrir toutes les merveilles J'ai ressenti la même chose que toi autrefois Mais ces temps-ci, je préfère le calme de la campagne Mais il y a tellement de vie ici, tellement de possibilités Pas pour tout le monde mon garçon, pas pour tout le monde Il y a une boutique de loin d'ici Achète ce qui se trouve sur cette liste Dis-leur où est le chariot Et assure-toi qu'il le charge Tu as compris ? Oui Bien Nous allons devoir te trouver un autre nom Tu as la peau assez claire Pour qu'on s'imagine que tu as du sang espagnol ou italien Mieux vaut passer pour un espagnol que pour un indien Et tout vaut mieux qu'un noir comme moi Ce n'est pas vrai Il arrive que la réalité et la vérité soient bien différentes Comment veux-tu m'appeler alors ? Connor Oui, tel sera ton nom Allez, Eva Fais ce que je t'ai dit Sous-titrage ST' 501 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 J'ai vu ce qui s'est passé à la mairie. Une belle pagaille. Qui êtes-vous ? Samuel Adams, à ton service. Achille m'a demandé de te faire sortir de Boston. Pourquoi ? Toute la ville est à ta recherche. Oyez, oyez ! Un criminel rôde par ici. On le recherche pour ses crimes lors du massacre de la mairie. Tout citoyen a le devoir de prévenir les gardes dès qu'il le voit. Qui livre, à qui livrera ce foie la justice ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Tu peux commencer par arracher ces affiches. Reviens me voir quand tu les auras toutes enlevées. On ne doit pas nous voir ensemble tant qu'il restera des affiches. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu l'escrives ? Par solidarité avec des protestateurs ? Pour venger une attaque contre son peuple ? Ou simplement pour une politique ? Nous ne l'apprendrons une fois ce portenet derrière les barons. Quels sont plus nombreux ? Tant d'éc beide democrats. Tant d'écoute à cause... En fait... P pellet retraites est à l'abri ! Je vais recommencer. Il est unetten…" Merci. Merci. Ah, Connor, te voilà enfin. J'aimerais te présenter Cyrus. Qu'est-ce que... c'est le tueur ? Du calme. Cyrus est avec nous. Ou plutôt, il le sera sur le P.A.C. Avez-vous vu cet homme ? Observe et apprend. Oyez ! Oyez ! On vient d'apprendre que le responsable de la fusillade portait probablement un déguisement. Une perruque et un pot de phare ont été retrouvés non loin du lieu du crime. Des témoins ont vu un homme à la peau claire fuir en direction des quais. Un mousquet à la main. Merci beaucoup, Cyrus. De rien. Bien, suis-moi. Il nous reste une dernière chose à faire. Où allons-nous ? À l'imprimerie. D'où crois-tu que sortent toutes ces affiches ? C'est une machine qui les fabrique. Et nous allons l'arrêter. Bon sang, on arrive trop tard. Ils ont formé un barrage. Tant pis, suis-moi. Je peux passer par les toits et te retrouver là-bas ? Non. Je préfère t'apprendre à utiliser les tunnels. Les tunnels ? Les maçons en ont creusé tout un réseau sous la ville. C'est très pratique pour se déplacer vite et en toute discrétion. Il n'a rien fait de mal. Laissez-le. 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 Laissez-le. Ce n'est qu'un enfant. Laissez-le. Ce n'est qu'un enfant. Laissez-le. Ce n'est qu'un enfant. Vous n'avez pas le droit de le maltraiter ainsi. Sous-titrage ST' 501 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 Sers-toi de ta lanterne pour allumer les lampes. Ça nous aidera à retrouver notre chemin si nous devons revenir sur nos pas. Je me demande pourquoi ils ont creusé ces tunnels. Sous-titrage ST' 501 Parfait. Poursuivons notre route. Cela ne me plaît guère. Nous ferions mieux de suivre les rats. Ils savent toujours où se trouvent les issues. Ma foi, tu avais raison. Quel saut d'avoir douté le ton flair. Pas étonnant qu'Achille s'intéresse autant à toi. Misère. Le crochetage figure-t-il à ton répertoire, mon ami ? Oui, je t'en m'en 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 m'a dit, c'est sûr. Bravo ! L'imprimerie n'est pas loin. Retrouvons-nous là-bas. L'imprimerie n'est pas loin. Tu me demandes beaucoup, Sam. Je sais, mais je ne serais pas là si ce n'était pas important, si ce n'était pas vital. Très bien. Pour cette fois, alors. À l'avenir, ce genre de choses t'en coûtera. Modifier un texte n'est ni rapide ni facile. Sans parler de ce que je risque si on me prend. Je n'oublierai pas cette bonne action. Moi non plus. Il va effacer les derniers résidus de ta notoriété actuelle. Viens. Je vais t'indiquer comment partir maintenant que l'ordre est rétabli. C'est désormais comment fonctionne le système. Des actes importants énervent les habitants et provoquent inévitablement l'arrivée des gardes. S'il s'agit d'une infraction mineure, ils se contenteront d'une recherche rapide, puis regagneront leur poste. Mais si ton crime est grave ou répété, ils feront preuve de beaucoup plus de zèle lors de la poursuite. Je t'ai montré trois moyens d'inverser la situation. Arracher les affiches, soudoyer l'écrieur public, ou te rendre chez un imprimeur afin de diffuser ta propagande à toi. Ce sont des mensonges. Pourquoi ne pas aller voir quelqu'un et lui dire que je suis innocent ? Tu n'es pas sérieux. On couvre un mensonge par un autre. Les mots écrits font office de vérité. Et tout cela sans la moindre question. Ce sont eux qui ont lâché cette bête. L'aurais-tu oublié ? Je t'ai simplement aidé à la dompter. Il doit exister un autre moyen. Un moyen plus honnête. Si tu le découvres, fais-moi en part, mon ami. Mais d'ici là, débrouille-toi avec les moyens du port. Mes excuses. Je ne voulais pas me montrer un gras. Tu es tout excusé. Je pensais la même chose à ton âme. Nous y sommes. Va voir le capitaine du port. Il t'aidera à rentrer. Merci pour ton aide, Sam. Je te revaudrai ça un jour, je te le promets. Oh, mais j'y compte bien. Comme ça ? Comme ça ? Comme ça ? Comme ça ? Merci. 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 Au secours ! À l'aide ! Hé ! À l'aide ! Hé ! Toi là ! À l'aide ! Il va mourir ! Si. Le temps presse ! Bien vite ! C'est parti ! Là-bas ! Il vient de passer sous le pont ! Oh ! Par pitié ! Au secours ! Oh ! Par pitié ! Au secours ! Ah ! Par pitié ! Salette ! Pitié ! Ah ! Par pitié ! Au secours ! Ah ! Par pitié ! Au secours ! A l'aide ! Pitié ! Par pitié ! Au secours ! A l'aide ! Pitié ! Ce pauvre crétin essaie de dire qu'il sera à jamais ton débiteur ! Qui tu traites ? De crétin ! Toi ! Parce que t'en es un ! Qu'est-ce que tu faisais sur cette ronde ? C'est les risques du métier de bûcheron ! On campe dans les bois, pas loin d'ici, pour abattre des arbres ! On veut construire une scierie dans les environs ! Je connais un bon endroit non loin du manoir, sur la colline où j'habite ! Ha ! Toi tu me plais déjà ! On va aller voir ! Fini le calme et la tranquillité ! Mais le bois nous sera bien utile ! Le manoir a besoin de réparation ! Oui, il n'est pas le seul ! Dès que tu le pourras, retrouve-moi devant la petite cabane près de la mer ! J'ai encore quelque chose à te montrer ! Qu'est-ce que c'est ? C'est… Un atout ! Enchanté le